Bonjour et bienvenue sur Compte Online Info. Au sommaire cette semaine, réussir les épreuves de DSCG, télécharger les sujets et les corriger de l'examen, et réussir sa démarche de validation des acquis. Les examens du DSCG approchent et il est maintenant temps de songer à se préparer aux épreuves. C'est le moment de réviser ce que l'on a déjà appris auparavant et de se mettre en situation d'examen. C'est aussi le moment de songer à bien se reposer pour ne pas arriver épuisé le jour de l'examen. Ces quelques conseils aideront à bien se concentrer le jour de l'épreuve. Les réponses devront être précises et concises. Le barème des points aidera à limiter le temps passé sur chaque dossier. Les annales de l'examen et leurs corrigés permettent aux étudiants de bien s'entraîner sur des sujets d'examen. Ces exercices doivent être faits en limitant le temps, comme si l'on était à l'examen. Cela permet à chaque candidat d'apprendre à gérer son temps le jour de l'épreuve. Il faut faire le sujet entièrement, sans éluder les questions difficiles. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite et utiliser tout le temps imparti. Tout ça pour éviter les confusions et les oublis. Le rapport du président du jury est généralement une mine d'informations pour tous les candidats à un examen. Il revient sur les sujets et les résultats des épreuves précédentes et donne un certain nombre de conseils. Ces conseils concernent aussi les candidats à la validation des acquis de l'expérience, dit VAE. On y apprend que les feuilles de compétences non remplies ne permettent pas de valider les unités d'enseignement, dites UE. Car l'oral sert de complément. Il ne peut pas se substituer à un dossier non rempli. Les diplômes et formations ne remplacent pas l'expérience professionnelle. Enfin, les pratiques professionnelles doivent évoluer d'une année sur l'autre pour permettre l'obtention des UE par la VAE. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada